Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, dans cette vidéo je viens vous partager mes tops et mes flops du mois de juillet, c'est parti ! Avant de parler de mes tops et mes flops de ce mois-ci, j'avais quand même envie de faire un petit point sur les trips, puisque je vous en ai parlé quand même pas mal dans mon dernier vlog, j'avais envie de vous en parler un tout petit peu, puisque certains flops de cette sélection sont dus aux trips, donc autant en parler directement, il faut parler des choses qui fâchent. En général moi les trips je les soigne de différentes manières, soit je mets la plante dans ma douche et je fais un traitement très féroce à base de savon noir, je laisse le savon noir toute la nuit sur les feuilles, je sais que c'est très violent mais voilà c'est comme ça que je fais, sur certaines plantes en tout cas, je laisse le savon noir toute la nuit puis je rince le lendemain matin. En général ça marche en petit temps et puis en fait il faut le refaire, il faut refaire le traitement parce qu'évidemment il y a beaucoup de trips aussi dans le terreau, donc il m'arrive aussi quand je suis vraiment désespérée, ça m'est arrivé 2-3 fois sur certaines plantes, de mettre un insecticide que j'ai à la maison, certes bio mais ça reste un insecticide. Ça c'est la première chose que je fais en cas de grosse attaque, sinon ce que je fais aussi c'est que j'achète, je vous en ai déjà parlé quand même quelques fois, je mets ces petits sachets dans les plantes et en général ils viennent bouffer les larves de trips. Par contre effectivement moi je les achète soit dans mon magasin de plantes sous la canopée parce que c'est eux qui me fournissent en général, ou alors je les achète quand je suis vraiment en urgence et que je suis pas sûre qu'ils en aient sous la canopée, je les achète chez plantes et là je les achète par 5, ça revient à 10 euros mais voilà ma collection de plantes est quand même assez immense donc 5 sachets comme ça c'est pas suffisant pour tout. Et là dernièrement l'attaque était très sauvage, vous allez me dire vous vous êtes trompé de vidéo, je parle de trips depuis 5 minutes, je viendrai au top et flop juste après. Du coup ce que j'ai fait là récemment parce que j'étais un peu stressée parce que j'ai un voyage là dans une semaine, je pars pendant une semaine et j'ai vraiment très très peur, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai commandé ces fameux insectes, ces fameux insectes qui s'appellent les orius, alors je n'ai pas vlogué ça parce que j'étais trop énervée, trop stressée etc. Donc je vous en parlerai de toute façon dans le prochain vlog mais j'ai pas le moment où j'ouvre le colis etc. parce que j'étais trop dans l'émotion. C'est un système qui marche bien surtout en extérieur, j'ai cru entendre qu'on utilisait ça dans les grandes jardineries ou les gens qui ont des plantations qui font pousser des légumes, des fruits, visiblement ça marche pas mal. Ce sont des punaises beaucoup plus petites que les punaises atroces qu'on connaît et on vient les mettre dans le terreau ou sur les feuilles plus exactement et elles viennent bouffer absolument tout, que ce soit les moucherons, les larves, les tripes adultes. Ça a été conseillé par Diana des Aventures et des Plantes et je vous avoue que j'ai suivi son conseil immédiatement mais je sais bien sûr que c'est pas un traitement de longue durée, c'est un traitement en attendant. Du coup je les ai mises il y a quelques jours et là je suis un peu dans le stress parce que je sais pas si ça fonctionne, je les vois plus en fait. Il y en avait 100, je les ai un peu éparpillées dans toute ma collection, je ne les vois plus et je me demande si soit elles sont pas mortes ou soit elles sont occupées de manger des tripes, c'est tant mieux, profitons-en. Mais je vous avoue que je sais pas si ça marche, surtout que là dernièrement j'ai encore vu beaucoup de larves et de tripes sur certaines de mes plantes, vous allez voir dans les flops. Et je me demande si ce sont des larves de tripes ou des larves, vous savez ces petits punaises sont aussi des bébés, elles se reproduisent. Et donc peut-être, parce que c'est vrai que les larves de punaises sont aussi jaunes, elles ont la même couleur. Donc j'espère juste que ce sont des larves de ces punaises et pas des nouvelles larves de tripes parce que sinon... Voilà, j'espère que ça fonctionne, je sais pas après combien de temps aussi, donc je vais être un peu patiente. Donc je vous partage un petit peu ces choses-là parce que ici on est là pour parler de plantes et aussi pour dire ce qui ne va pas. Et là, voilà, je suis un peu dans le stress parce que je me demande si ça fonctionne ces punaises. J'ai l'intention donc d'attendre mon retour de vacances pour voir si les punaises ont bien bouffé les tripes. Donc je vais essayer de pas trop stresser si j'en vois encore parce qu'effectivement on fait un peu le temps que la nature se fasse. Je suis bien consciente que ces solutions, les orius, les cucumaris, tous ces trucs-là sont des solutions en attendant. C'est pas des choses que je pourrais faire indéfiniment. Je sais que j'aurai toujours des tripes dans ma collection et c'est hyper frustrant. Et je vais pas continuer à dépenser tout mon argent, à acheter des prédateurs. Donc là c'est vraiment parce que je pars en vacances que je le fais. Sinon, je pense après mon retour de vacances, si ça va mieux, le temps des punaises sera passé. Ce que je ferai, c'est que je ferai une attaque en préventif et je vais suivre le conseil de F.J. Green. Il me semble que c'est ça son pseudo, une youtubeuse que j'aime beaucoup regarder et qui m'a conseillé très très gentiment de faire ça, de faire du préventif et de brumiser mes feuilles avec, enfin pas mes feuilles, j'ai pas de feuilles, mais les feuilles de mes plantes, avec de l'eau, avec un tout tout petit peu de solution à base de savon noir pour faire fuir une éventuelle nouvelle attaque de tripes, pour éviter une nouvelle attaque de tripes, le faire sur des plantes qui sont justement très susceptibles. Je pense qu'elle le fait sur toutes ces plantes, moi je pense que je vais plutôt privilégier celles qui sont très susceptibles. Je me rends compte que le, comment il s'appelle, le ficus elastica, le tine-queu, il est hyper, ouais, il est hyper redoutablement attaqué. Donc voilà, les Aumalo de Mena, évidemment, mon Pink Princess, certains philodendrons, je pense que je ferai ça en préventif, mais je ne le fais pas tout de suite parce qu'évidemment, j'ai pas envie d'attaquer mes petites punaises, quoi. Mes petites punaises chérie l'amour que je regarde, dès que j'en trouve une, je suis heureuse, parce que je les trouve plus, elles sont bien cachées. Voilà, voilà. Bref, on va passer au top et flop, c'est parti, j'ai quand même des tops, heureusement, mais bon, j'ai aussi des flops, malheureusement. Alors, on va commencer par, on va commencer par quelque chose qui va bien, ce serait bien, un peu d'optimisme. Alors, la première chose dont je viens vous parler aujourd'hui, c'est un petit philodendron que j'ai acheté sur le site Best, Best, je sais pas le dire, on va pas le lire, on va l'écrire. Voilà, un site beige sur lequel j'avais commandé, je pense que c'était mi-juin, quelque chose comme ça, j'avais commandé trois petites boutures. C'était plutôt bon marché et j'avais acheté un philodendron d'arc form. Alors, je vous avoue qu'au début, je le trouvais joli, mais sans plus, il me faisait penser à une autre plante un peu rouge que j'avais. Mais en fait, je le trouve hyper satisfaisant, c'est une plante qui pousse très 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 vite, il est super agréable. Je vais arrêter de regarder les feuilles, parce que c'est un vieux réflexe là de chercheuse de trips, je pense qu'on peut changer de métier, je pense. Je passe tellement de temps à regarder s'il y a encore des trips que je regarde même sur les gens, s'ils ont des... Non, mais sur ma peau, parfois j'ai un trip. Non, non, meuf, il n'y a pas de trip sur toi, c'est sur les plombs. Je suis tellement en train de chercher des trips que je les vois partout maintenant, j'en rêve même. Bon, bref, le filon d'un arbre dark form qui va plutôt bien. D'ailleurs, à propos de trips, j'en ai vu aucun chez lui, alors qu'autour de lui, c'est un pullule. Donc, visiblement, il ne l'aime pas, et tant mieux, parce que moi, je l'aime bien, cette petite plante. Alors, c'est une plante qui, quand elle devient grande, est assez impressionnante. Franchement, je l'aime beaucoup, il fait feuille sur feuille, il est super heureux, il n'est pas dans le meilleur pot qu'il le mette en évidence, mais ce n'est pas grave, je le trouve super beau. Petite satisfaction pour ce mois-ci, parce que c'est vrai qu'on aime voir les plantes pousser, et celle-là, elle pousse vachement bien, donc c'est trop trop joli. Alors, on va passer tout de suite à la plante qui m'énerve. Je vous en ai beaucoup, beaucoup parlé, je vais vite vous la montrer, comme ça je peux vite l'éloigner des autres. C'est mon nomalo Mena, à chaque fois toujours le même. Voilà, le rouge. Alors, il a l'air de ne pas aller trop mal, vous allez me dire, il a même une feuille, une nouvelle feuille ici, donc ça ne l'empêche pas de faire des nouvelles feuilles. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je lui ai mis un petit sachet, et je lui ai mis aussi des punaises. Écoutez, je n'ai pas regardé trop, et je pense que je ne vais pas le faire, mais en fait je ne peux pas m'en empêcher, je ne vais pas regarder trop si ça a marché sur lui, parce que lui, j'ai bien mis la dose de punaises. C'est vrai que sur certaines plantes, j'ai bien insisté. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de trips. J'ai l'impression qu'il va un petit peu mieux, mais c'est vrai que tout ce mois-ci, puisque c'est le but de cette vidéo, tout ce mois-ci, il m'a bien énervé à me faire des feuilles un peu jaunâtres, avec des traces de morsures. Enfin, vous savez, les trips, ils viennent sujeter la sève, ils sont comme des petits vampires, on adore. Voilà, mais c'est une plante qui est magnifique, que je vais garder, puisqu'en plus je l'ai achetée il n'y a pas si longtemps, vous l'avez vu dans un unboxing, que j'aime beaucoup, que j'ai envie de voir grandir. C'est pour ça que j'ai mis la dose sur les traitements. Mais voilà, elle m'a bien saoulée ce mois-ci. Je crois les doigts pour celle-là, c'est un flop pour ce mois-ci, parce qu'elle m'a saoulée, mais j'espère qu'elle va aller mieux avec ce que j'ai fait, les deux petits traitements là, parce que visiblement, les punaises plus les cucumaryces, ça marche super bien ensemble, puisque les cucumaryces, comme je vous l'ai dit, se bouffent les larves de trips, et les punaises plus les adultes. D'ailleurs, je pense qu'elle vient de me faire une fleur. Je vais couper ça, parce qu'en général, elle met toute son énergie dans la fleur, et du coup, les feuilles, elles s'en foutent un peu. Je vais un peu couper ça. Voilà, je vais la mettre de côté, l'éloigner de mon Glorious Home, qui est en train de bien grandir. On parlait de mon philodendron Dark Form. Je suis en train de me déshabiller devant vous. Qu'est-ce qui se passe ici ? Un peu le même type de plante pour la suivante, il s'agit de mon Pink Princess. Et mais quelle folie ! Alors, le Pink Princess, je vous en ai déjà mille fois parlé, peut-être même dans le premier top flop. En fait, c'est possible. Mais c'est pas grave, parce que depuis deux mois, là, il pousse, il pousse, il pousse, et il me fait feuille sur feuille. Alors, j'espère que ça va continuer, parce que tout à l'heure, en faisant la chasse aux trips, j'ai vu qu'il avait énormément de petites larves, et c'est pour ça que je me posais la question si c'était pas des petites larves de punaise. Je suis très naïve, donc je ne sais pas. Et donc, je me suis dit, mais est-ce que je les enlève vite, ou je les laisse, parce que ce sont peut-être des larves de punaise. En fait, je n'en sais rien. Évidemment, personne ne va pouvoir me répondre. Et donc, pour revenir au Pink Princess, grosse satisfaction, il me fait feuille sur feuille. Dès qu'il sort une nouvelle feuille, il y en a déjà une autre qui est en train de sortir. C'est assez impressionnant. Il n'y a pas énormément de roses, mais là, il y a quand même une petite tâche. Bon, une des premières feuilles qu'elle avait, c'était celle-ci, avec beaucoup de roses. Depuis, il n'y a pas tellement, tellement de roses, mais je vous avoue, ça ne me dérange pas. Les Pink Princess, c'est marrant, ce sont ce genre de plantes, ces genres de plantes que j'aime bien regarder quand elles sont petites. Donc là, elle peut encore un peu grandir. Elle va être super belle, mais quand elle est trop grande, moi, je trouve ça très laid. Voilà, j'avais juste envie de partager cette information qui n'est certainement pas très intéressante. Mais voilà, sinon, c'est une grande satisfaction. Je trouve qu'elle va très, très bien dans ce pot qui est une tasse, une manière de dissimuler sa collection de tasses en les mettant comme cache-peau. La plante suivante, qui est plutôt une déception, un petit flop pour ce mois-ci, c'est une plante qui ne pousse pas. Voilà, on en a quelques-unes comme ça. Alors, si je me souviens bien de son nom, c'est le Philonadon Bilitsiaï, je ne sais pas comment le prononce parce que je ne l'entends jamais. Je le lis, mais je ne l'entends jamais. Je l'ai acheté bébé, je l'avais mise avec toutes les autres, avec une bonne lumière, etc. Mais elle ne poussait pas, elle ne sort pas de feuilles. Du coup, elle m'a tellement saoulée ce mois-ci que là, il y a quelques jours, je l'ai mise beaucoup plus loin avec ma lampe porticole. Donc, je me dis qu'elle aura la lumière dans la lampe porticole. Peut-être qu'elle ne va plus pousser, mais je vous avoue, c'est un peu frustrant. Elle ne pousse pas. Les bébés plantes, c'est chouette. Quand elle pousse, voilà. Parce que celle-là n'a pas l'air de vouloir faire grand-chose. Elle est mignonne, certes, mais on a envie qu'elle évolue un petit peu, que ses feuilles s'allongent un petit peu parce que c'est ça qui est très mignon. Elle a des feuilles un petit peu longues comme ça, mais j'aimerais qu'elles grandissent un peu et je suis de nouveau en train d'inspecter. C'est incroyable. Voilà, ça, c'est un flop pour ce mois-ci parce que, ben, qu'est-ce que tu attends ? Qu'est-ce que tu attends ? Pour la plante suivante, on va parler pas forcément d'un top ni d'un flop, mais d'un espoir que j'ai. Je crois que c'était comme le mois passé, mais c'est pour une autre. Je suis allée chez ma grand-mère dernièrement et, en fait, ma grand-mère a la fournisseuse officielle des potos golden de la famille. On a tous un potos golden dans notre collection. Bon, le mien, il est tout petit. Il est là. Voilà. Il n'est pas très grand. Je l'ai mise... J'ai fait un nouveau petit coin très très chouette avec mon Glorious Home que je vous montrerai dans le prochain vlog parce que sinon, cette vidéo risque d'être interminable. Mais, voilà, le golden potos, c'est le golden potos de la famille. Et ma grand-mère a un golden potos qui est absolument énorme, mais surtout, qui a des feuilles gigantesques. Et la dernière fois que je suis allée, donc il y a quelques jours, je lui ai demandé si c'était possible d'avoir une petite bouture de ces grandes feuilles parce que c'est hyper satisfaisant. Regardez la beauté de ces feuilles, quoi. Voilà. Je suis un peu subjuguée. Elle voulait même me donner toute une plante. En fait, je lui ai dit non, je n'aurai pas de place et profite de ta plante. Surtout que ça a pris du temps, visiblement, pour faire, voilà, aussi grandes feuilles. Et du coup, là, j'ai hérité d'une bouture. elle n'est pas encore en train de raciner, mais elle a l'air plutôt de se plaire en eau puisque sa feuille est en train de se dérouler. Je suis super contente parce que j'ai hâte de la voir grandir. Je ne sais pas si je la mettrai avec l'autre. Peut-être que je vais l'isoler et faire vraiment une plante beaucoup plus grande, mais je la trouve vraiment super. Enfin, regardez ça, quoi. En plus, elle a beaucoup, beaucoup de jaune, donc si je la mets vraiment près de la lumière, elle aura vraiment des... Oh ! Des feuilles magnifiques. J'ai tellement hâte. Bon, sa nouvelle feuille n'a pas l'air d'être aussi grande, mais ce n'est pas grave parce que j'attendrai. Ce n'est pas grave. La plante qui me frustre le plus, j'ai l'impression, ce mois-ci, c'est la plante que je n'arrive pas à prononcer. C'est la Nantagarencee. Vous savez, ce gros filon d'anon avec des énormes feuilles. Alors, il a recommencé à pousser. Il est vraiment beau. La tige ici est en train de s'allonger, mais en fait, c'est une tige qui a énormément, énormément de... Devinez quoi ? La chose qui m'énerve depuis des semaines, des trips. Voilà. Et du coup, elle est en train d'en mettre sur tous les autres qui sont à côté. Ça m'énerve. Et celle-là, je n'ai vraiment pas envie de l'isoler parce que je la trouve tellement belle et je... Franchement, c'est une plante sublime. Et pourtant, elle a un sachet. Donc, elle continue à faire des trips. Bah oui, soyons fous. Donc, ouais. Et alors, ce qui me frouille, ce n'est pas seulement les trips. C'est qu'elle a sorti une nouvelle feuille parce que depuis que je l'avais, elle ne faisait pas de nouvelles feuilles. Alors, elle sortait, vous voyez ici, comme si elle allait faire une nouvelle feuille. Mais ça ne vient pas quoi. J'attends, j'attends, j'attends. Et là, elle allait me faire deux nouvelles feuilles. Une ici et une ici. Et ici, en fait, elle a pourri. Elle ne s'est pas ouverte et elle a pourri. Je me demande si elle n'a pas eu un trop plein d'eau à un moment parce que je brumis souvent mes feuilles. il y a peut-être qu'un moment, il y a eu trop trop d'eau compactée qui est rentrée dans cette feuille enroulée et qu'elle a commencé à pourrir. J'essaye d'imaginer ce qu'elle a bien pu avoir. Peut-être que j'ai un peu abusé sur la brumisation. Je ne sais pas. Mais je suis un peu frustrée déjà à cause des trips mais aussi parce que cette feuille avait l'air super grande en plus et elle n'est pas sortie. C'est un peu triste quand même. Bon, ben voilà. Ça, c'est pour du coup mon flop. Malgré le fait qu'elle pousse bien. Ça, c'est chouette. Elle ne me fait pas encore trop de dégâts à cause des trips. Mais, ouais, voilà. Alors, elle a un endroit de mon appartement qui est caché. Enfin, elle est derrière d'autres plantes. C'est pour ça que je ne lui mets pas de cache-pot. Alors, c'est vrai que c'est chouette d'avoir un cache-pot sur chaque plante mais si on ne voit pas le cache-pot, je trouve que ça ne sert à rien. Voilà, donc je la laisse un petit peu nue mais ce n'est pas grave. Très grande satisfaction pour un alocasia. Alors, oui, c'est assez rare de dire une chose pareille mais voilà, grande satisfaction. C'est une bébé plante que j'ai achetée sur Online Baby Plante parce que je trouvais cette plante fabuleuse. alors, je l'avais déjà vue chez Plante mais elle ne m'avait jamais tentée puis je l'ai vue dans la collection Est-ce que c'est les plantes en dilettante ? Il me semble qu'elle l'a présentée dans ses plantes favorites et j'étais subjuguée par la profondeur du verre du feuillage de sa plante et du coup, je l'avais prise en petite quand j'avais besoin il me semble que j'avais acheté des petits sachets pour les tripes et en plus, j'avais pris une bébé plante et j'avais pris celle-là et en fait, je l'ai directement mise en hydro donc en mélange de perlite, vermiculite et elle m'a déjà fait une nouvelle feuille et elle a l'air de se plaire plutôt bien en fait je suis super satisfaite alors elle penche énormément mais elle penche vers la lumière en fait parce que voilà comme toutes les plantes elles cherchent la lumière et en fait, j'aime beaucoup et sa nouvelle feuille là est en train de grandir 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 et je suis hyper satisfaite de cette plante elle est si jolie et elle a déjà ce verre un peu profond comme ça que je trouve très très beau voilà, maintenant j'ai un peu peur avec cette plante parce qu'ici elle est en hydro je viens bientôt devoir lui remettre de l'engrais que je lui avais mis déjà une fois je vais déjà devoir en remettre j'ai un petit peu peur parce qu'à un moment elle va être tellement grande que je vais devoir la rempoter et je ne sais pas si je vais la rempoter en hydro ou si je vais la rempoter en terre parce que je sais que les alocadiennes n'aiment pas trop le changement elles n'aiment pas du tout le changement pour être honnête elles sont vraiment casse-pieds elles n'aiment pas le changement et du coup j'ai trop trop peur de les mettre en terre mais c'est quand même beaucoup plus facile au niveau de l'entretien la terre quoique en fait il y a moins d'indésirables ouais peut-être que je devrais la laisser en bidro voilà mais en tout cas je la trouve trop trop chouette et effectivement très satisfaisante la 20 dernière frustration de ce mois-ci il s'agit d'un Syngonium que j'avais acheté sur le site Plante Circle alors c'est un site sur lequel j'ai acheté de très très belles plantes mais ici on a ce Syngonium qui n'est pas au meilleur de sa forme j'ai bien envie de le mettre en serre parce que j'ai un Syngonium rose notamment qui va magnifiquement bien en serre mais il a le côté très frustrant je vous en ai déjà parlé que quand on met les plantes en serre on les voit beaucoup moins et on peut moins profiter de leur beauté on les voit moins enfin c'est chiant je préfère les mettre à l'air libre mais bon voilà je trouve qu'elle a déjà perdu des feuilles elle fait pas vraiment de nouvelles feuilles bon elle en a juste une d'ailleurs je vous montre toutes les plantes sans leur cache-pot quand elles en ont c'est dommage donc je la remets dans son cache-pot qui est ma tasse Sherlock Holmes que j'utilise toujours en cache-pot jamais pour boire c'est marrant alors qu'elle est trop chouette donc ouais je suis un peu frustrée par cette plante parce que déjà quand je l'ai reçue je voyais que ça allait être une plante compliquée je vois qu'il y a certaines feuilles les nouvelles feuilles brillent et les anciennes ne brillent pas elles ont un petit côté je peux bientôt mourir je sais pas comment expliquer mais elle elle a pas l'air en pleine forme elle ne brille pas par sa santé je ne sais pas je suis un peu frustrée avec cette plante j'arrête pas de regarder si elle a des tripes mais j'en ai jamais vu aucun sur celle-ci donc c'est plutôt profitons-en mais c'est dommage parce que c'est une plante un joli syngonium j'ai jamais de soucis avec mes syngoniums de ces derniers mois mais celui-là c'est pas top donc je pense que la solution ça va être la mettre soit sous une cloche soit en serre je vais passer à la dernière plante chiante du mois avant de passer aux dernières choses positives quand on termine vraiment sur deux positives une autre que j'avais acheté aussi bébé plante mais voilà ça c'est le désavantage des bébés plantes pourtant je le sais mais je continue à en acheter certaines écoutez c'est la jacqueline je trouve pas qu'elle est dans une forme monumentale alors bien sûr elle est dans un pot en terre cuite un pot du coup qui fait que le terreau sèche beaucoup plus vite parce que la terre cuite va absorber l'humidité du coup je l'arrose un peu plus souvent dès que c'est sec mais il n'empêche qu'elle est pas regardez Jacqueline elle est là bah écoutez je suis pas en super forme ici j'essaye de m'adapter mais il se passe quelque chose je suis pas très contente et je sais pas ce qu'il se passe c'est difficile je pense pas qu'il y ait des trips parce que je sais pas où il se mettrait vraiment il y a comme des petits picots sur cette plante mais c'est un peu frustrant je vous avoue parce qu'en plus c'est pas une plante bon marché et c'est quand même une plante que j'aurais bien aimé voir grandir et j'ai réussi à faire grandir quelques alocasia que j'ai acheté bébé en beaucoup plus grande et du coup je me suis dit que celle-là ce serait trop chouette qu'elle soit que je la vois grandir mais en fait vivant il est casse-pieds la jacqueline bah du coup je sais pas quoi faire d'autre à part la laisser à sa place ne surtout pas la bouger de place et aussi bah l'arroser quand il faut mais ouais il y a un brumisateur pas trop loin pour l'humidité mais je sais pas quoi faire d'autre quoi là elle a l'air d'aller plus ou moins mais en fait je trouve pas qu'elle a qu'elle a une touche très je sais pas je trouve qu'il y a un truc qui va pas et je vais terminer avec les deux trucs hyper positifs alors on a un truc qui a pas l'air très beau mais je vous avoue que c'est bien hyper positif et la dernière plante sera juste une plante extraordinaire que je vous montre juste après premier truc hyper positif le mois passé je vous parlais de ma Calathea orbifolia je vous disais que ben elle était morte et en fait non d'ailleurs je vous ai parlé de trois plantes que je pensais qui seraient bientôt mortes et ne sont pas mortes notamment mon Ficus lirata qui a repris du poil de la bête donc je suis trop contente je vous montrerai ça à l'occasion surtout dans un vlog ou dans un enfin bref dans une autre vidéo mais en tout cas celui-ci je suis super contente le Calathea orbifolia je pensais vraiment que arrête de regarder le clip je pensais vraiment qu'il serait mort et en fait j'ai mis son tout petit bulbe son petit bulbi même parce que c'est vraiment tout petit je l'ai mis en perlite vermiculite sans trop d'espoir je vous l'avoue parce qu'en plus il est dans un pot sans trou donc voilà il y a vraiment le risque de pourrir et en fait je sais pas si vous voyez je vais faire des gros plans qui sont très ragoûtants je pense que je ferai des grands plans un peu plus tard il y a des petites pousses bon là c'est vraiment des grandes pousses en fait il y avait rien du tout le bulbe était tout tout petit tout encore un peu solide mais il était il y avait rien quoi et puis j'ai vu des petits trucs verts sortir et là je vois qu'il y a deux trucs verts qui sont en train de sortir et je suis super heureuse parce que le Calathea au Bifolia c'est un peu un rêve ça a beau être une plante commune c'est une plante que je trouve absolument magnifique surtout quand elle est grande et c'est vraiment une plante que je rêve d'avoir très grande je connais plusieurs personnes autour de moi qui en ont une immense et qui est absolument merveilleuse et moi je suis frustrée de ne pas pouvoir profiter de sa beauté et donc là on va voir qu'elle a repoussé je suis hyper satisfaite et la dernière plante qui est hyper satisfaisante ça c'est un peu tous les mois mais ce mois-ci je trouve qu'elle a particulièrement poussé c'est mon Cyndapsus exotica qui mais est absolument fabuleux enfin je le trouve merveilleux il a des très grandes feuilles il me fait une liane ici qui pousse vers la lumière mais je l'ai remontée parce que je préfère l'avoir remontée enfin je la trouve vraiment magnifique c'est ouais c'est une plante que j'ai acheté avec quand même pas mal de feuilles mais qui ne ne pendaient pas enfin vraiment un pot bien fourni mais avec aucune feuille qui pende et petit à petit elle a fait son chemin là ça fait presque un an que je l'ai elle a commencé à pousser à s'agrandir à s'agrandir je pense que c'est une plante que je pourrais voir monter plutôt en tort pour que ses feuilles restent toutes aussi grandes surtout celle-là qui est vraiment grande j'ai vraiment une énorme satisfaction à regarder cette plante alors qu'au début je me disais bon ça prend du temps c'est lent et c'est vrai qu'elle n'est pas hyper rapide elle est moins lente que le Truby Moonlight mais elle est quand même voilà elle n'est pas très rapide et là j'en profite pleinement elle est vraiment magnifique surtout cette fameuse feuille là qui est immense donc j'ai une oui une vraie passion pour les les signes d'absus là en ce moment d'ailleurs j'en ai deux petits nouveaux un peu plus rares que je vous montrerai à l'occasion peut-être dans le vlog voilà voilà pour la dernière plante voilà c'est tout pour cette vidéo top et flop du mois j'espère que les changements les mille et un changements de luminosité vous auront pas trop dérangé voilà je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui sera à mon avis un vlog plante merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao